Et si je vous disais que vous pouviez vous reprogrammer ? Changer les lignes de code de votre cerveau pour adopter une nouvelle identité, changer votre perception de vous-même, et enfin vous autoriser à devenir la version de vous-même dont vous rêvez ? C'est ce que j'ai fait ces trois derniers mois, et je peux vous dire, j'y suis pas allé de main morte. Salut, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset, et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset, pour vous aider à vivre la vie de vos rêves, tout en savourant le chemin pour y parvenir, dès à présent. Aujourd'hui je vous partage mon retour d'expérience de ces trois mois de reconditionnement de moi-même, pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, quel résultat ça m'a apporté dans ma vie, et enfin, est-ce que je vais continuer à le faire ? Mais déjà, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai reprogrammé mon cerveau, ça sert à quoi ? Déjà pour vous remettre dans le contexte, il y a un an, j'ai gravi le Kilimanjaro, et ce sur un coup de tête. Si vous voulez retrouver tout mon récit sur Kilimanjaro, je vous mettrai le lien ici de la vidéo. J'ai fait tout un vlog sur mes huit jours d'ascension, mais également toutes les leçons que j'en ai tirées, parce que j'ai gravi cette montagne pour me challenger, me dépasser, je venais chercher quelque chose en moi, je venais rechercher réellement en fait une version de moi qui est capable de faire des grandes choses, qui est capable de se prouver qu'elle peut faire des grandes choses. J'ai vraiment pris conscience de toutes les limites que je me mettais depuis des années sur mes propres épaules et que j'étais la seule personne à me les mettre. Et là, j'étais en train de m'observer, en train de dépasser mes limites physiques et mentales. Je peux vous dire que je suis pas du tout redescendue la même personne, quoi. Et donc quelques mois plus tard, avec ce Kilimanjaro et cette prise de conscience, je me suis retrouvée, à un moment donné, à observer mon estime de moi-même, qui était pas très bonne à ce moment-là. C'était une période pour moi, je me sentais vraiment atrophiée. J'entretenais énormément de croyances limitantes sur moi-même, et j'avais plus du tout envie de penser ça de moi. La racine de tout ça, c'est que je ne me sentais pas assez. Et ça, c'est pas normal. On ne naît pas quelqu'un qui n'est pas assez quelque chose. C'est pas notre mode par défaut de pas se sentir assez quelque chose. On n'est pas né comme ça. Ça a été construit par la vie, par les blessures, mais c'est pas notre essence mène, et ça n'a pas à être notre mode par défaut. Et vraiment, je faisais ce constat-là et j'étais, j'avais une colère au fond de moi, à ce moment-là, de me dire j'en ai marre réellement de pas me sentir assez. Si j'étais capable, au cours de ma vie, de me programmer que je n'étais pas assez, j'étais capable de me déprogrammer et de me reprogrammer que j'étais assez de qui que ce soit et que je pouvais être moi-même et de pas m'excuser d'être moi-même. Et ça, ça a des conséquences directes sur ma manière d'interagir avec le monde, avec les gens et avec mon business. Quand on est entrepreneur et particulièrement quand on est solopreneur, on est la matière première de tout ce qu'on crée. Si on ne se sent pas assez, si on se sent limité, on sera aussi limité dans notre création et dans notre manière d'opérer dans notre business. Et donc vraiment, un jour, j'en ai eu assez de pas me sentir assez quelque chose. Je me suis dit Mathilde, t'es coach, si t'as plus envie de te sentir comme ça et avec tous les outils et avec toutes les connaissances que tu as, t'es pas capable de te reprogrammer sur une version de toi, qui a une meilleure perception d'elle-même, c'est qu'il y a un problème. Donc concrètement, sur quoi est-ce que j'ai voulu me reprogrammer ? J'ai travaillé sur plusieurs choses, mais vraiment, comme je vous le disais, l'entité principale et l'objectif principal, c'était de travailler mon estime de moi-même. L'objectif, vraiment, c'était de plus penser naturellement que je n'étais pas assez quelque chose, que ce n'était plus mon mode par défaut et de remettre mon mode par défaut de je suis Mathilde et je n'ai pas à m'excuser d'être moi-même. C'était un travail complètement interne. Là, c'était vraiment de travailler ma valeur perçue de moi-même envers moi-même et absolument pas ma valeur perçue de l'extérieur envers moi. Ça, c'est du branding. Donc il fallait que je détache ma valeur de choses extérieures à moi, décider que c'est moi qui ai le pouvoir de me percevoir de telle ou telle manière, déprogrammer les croyances et les pensées qui ne sont pas alignées avec la perception de moi que je veux avoir de moi-même. Et enfin, programmer des nouvelles pensées et des nouvelles croyances pour incarner une identité qui naturellement génère des pensées et des croyances, qu'elle est assez. Et dans ce cas-là, voilà, venir programmer par défaut une perception de moi, une estime de moi-même bien meilleure. Gros programme. Je peux vous dire que j'y suis pas allée de main morte, mais les résultats en valaient clairement la peine. Je vais vous raconter tout ça. Cette reprogrammation, c'est dénaturaliser notre mode actuel pour venir naturaliser cette version qu'on a envie d'incarner. Donc ça demande en effet de se botter un peu les fesses, de mettre réellement son ego de côté pour venir un peu mettre les mains dans le cambouis et aller creuser les choses qui sont pas très glamour en nous. Mais surtout, ça demande une grosse conscience de nos pensées, de nos croyances, une grosse conscience de comment on opère pour pouvoir venir choper à ça j'aime pas, j'aime pas penser ça, j'aime pas croire ça, pour pouvoir les remplacer. Et c'est vraiment cette répétition de venir choper les pensées et les croyances qui sont pas du tout alignées avec la version qu'on désire incarner, les conscientiser et venir les remplacer petit à petit avec les pensées et le système de croyances qu'on désire incarner à partir de maintenant. Ça demande une honnêteté et une vulnérabilité envers soi-même que personnellement j'avais jamais expérimenté à ce point-là avant, mais c'est une promesse que je me suis faite envers moi-même du coup il y a trois mois et je suis très très heureuse de l'avoir faite. Donc dans ce programme que je me suis concocté aux petits oignons, il y avait de la régulation de système nerveux, de la visualisation, du journaling, des affirmations et enfin beaucoup de consommation de contenu mindset. Donc première catégorie, la régulation du système nerveux. Pourquoi réguler son système nerveux pendant cette période de reprogrammation ? La raison principale est du coup d'être moins stressé, c'est toujours plus agréable, mais quand on est moins stressé et qu'on est beaucoup plus apaisé, paraît-il que neurologiquement parlant, notre cerveau émet des fréquences qui sont plus basses, ce qui fait que notre subconscient est beaucoup plus malléable et serait capable qu'on lui suggère des nouvelles croyances et des nouvelles pensées beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait toute cette reprogrammation c'est un combat du conscient avec le subconscient. C'est pas réellement un combat, on utilise notre conscience de dire ok à partir de maintenant je décide de penser ça de moi et on le répète pour que le subconscient comprenne que c'est notre nouvelle manière de penser et que c'est maintenant le mode par défaut, je pense naturellement ça de moi. On prend notre conscience et on répète on répète pour que notre subconscient comprenne que c'est maintenant notre mode par défaut. Et donc réguler son système nerveux aiderait notre cerveau à être beaucoup plus sujet à des suggestions de ce style. Donc là j'ai fait trois choses, de la méditation, du breathwork et aussi des douches froides. Pour la méditation en effet c'est connu que ça permet de réguler le système nerveux de 1, certes mais c'est aussi pour entraîner mon cerveau à se détacher justement aussi de mon égo et de pouvoir être plus dans ce mode d'observation de mes pensées pour pouvoir les choper, choper celles qui me conviennent pas pour les remplacer encore une fois. Là je venais méditer certains matins, pas tous les matins, vous verrez en fait je faisais beaucoup plus de visualisation que de méditation pendant ces trois mois et tous les jeudis soirs j'allais faire une méditation au bol tibétain d'une heure. Le breathwork, alors je vous mettrai le lien en description de celui que j'utilisais. Là je le faisais de temps à autre quand j'en sentais le besoin, ça a été pas très régulier, mais c'est excellent pour le système nerveux et vraiment je compte en faire de plus en plus. Ça dure dix minutes, c'est par Wim Hof, je vous mettrai tous les liens en description. Et enfin la douche froide, là le but c'était de faire au moins 20 secondes de douche froide une fois par jour, je les respectais à peu près les trois quarts du temps. Je pense que ça m'a aidé réellement, en tout cas tout était bon à prendre. Les visualisations, alors là vraiment c'est un des outils que j'ai le plus respecté et que j'ai le plus fait pendant ces trois mois de reprogrammation et probablement l'outil le plus efficace avec les affirmations. Il faut savoir que les fréquences dont je vous parlais, qui sont les fréquences optimales pour venir faire des suggestions à notre subconscient pour qu'ils les imprègnent bien, ces fréquences là naturellement elles sont générées les 30 premières minutes du matin et 30 premières minutes du soir. Donc ça ce sont deux périodes excellentes et pour lesquelles je ne dérogeais jamais à la règle pendant cette reprogrammation parce que c'est du pain béni. Là le cerveau il est malléable, il faut les choper ses tranches horaires pour venir lui dire non je ne suis plus si je suis ça maintenant. Franchement pendant trois mois je n'ai jamais raté un seul matin et un seul soir, ça a été vraiment mes priorités de chez priorités. J'ai vraiment réorganisé toutes mes routines pour que vraiment s'il y avait deux choses qui restaient dans ma journée en termes de reprogrammation ce soit ces deux tranches de visualisation. Donc là quel type de visualisation et c'est quoi la visualisation concrètement ? Le but de ces visualisations c'est réellement de s'identifier à cette nouvelle version de nous qu'on veut incarner. Moi du coup le travail que je faisais vraiment c'était sur mon estime de moi-même donc ça pouvait avoir des formes différentes en termes de visualisation mais réellement c'était de réincarner une version de moi qui se sent elle-même et qui se sent capable d'avoir les choses dont elle a envie tout simplement. Vraiment le but c'est vraiment d'arriver à s'identifier à cette version de soi qui a ce qu'elle désire et qui vient pas remettre sa valeur en question, qui vient pas douter de son mérite d'avoir ces choses là toutes les 15 secondes quoi. Donc le matin du coup dès le réveil pour le coup, vraiment dès le réveil comme je vous parlais des 30 minutes et des 30 minutes, le but c'est dès que je me sentais réveillée, boum j'allais sur le tapis. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas de grasse mat. J'avoue que j'avais une certaine discipline et je me suis étonnée moi-même de me réveiller aussi rapidement et d'être même excitée à l'idée du coup de commencer ma journée avec ça. Et je commençais avec une visualisation guidée, je vous mettrai les liens en description parce qu'il y en avait deux sur lesquelles j'intervenais. Et alors elles sont en anglais parce que je consomme beaucoup beaucoup de contenu anglophone, mais elles sont toutes les deux excellentes et vraiment j'ai compris le pouvoir de la visualisation grâce à ces deux méditations guidées. Et elles sont toutes les deux tournées vers un scénario où on incarne la personne qui possède les choses qu'elle a envie de posséder et qui est cette personne qu'elle a envie d'être. Et enfin pour la visualisation du soir, là c'était beaucoup plus libre, c'était absolument pas guidé. Le but c'était de venir moi visualiser au calme et de m'endormir avec cette visualisation. Ça s'appelle les SATS, en anglais S-A-T-S, S-A-T-S, State Akin to Sleep, qui vient de Neville Goddard qui est un expert en manifestation. Je vous mettrai les liens en description notamment de son livre. Et là paraît-il que c'est vraiment puissant si on arrive à s'endormir avec la visualisation de cette version de qu'on désire incarner parce que du coup, paraît-il que dans notre sommeil, notre subconscient viendrait prendre le relais et continuer à générer pour nous des pensées et des scénarios dans cette lignée-là. Ça a été difficile pour moi, je vous avoue, de m'endormir réellement dans cet état d'être. En fait, le but c'est d'incarner dans toutes les visualisations. Le but c'est pas juste de visualiser, c'est vraiment de sentir aussi les sensations que ça peut nous donner. Plus on accorde du sens et de la véracité dans sa visualisation, plus on imprègne notre cerveau que c'est complètement faisable et possible. Le but c'est vraiment de lui faire comprendre au coco que c'est tout à fait faisable et que ça va se passer comme ça parce qu'on lui dit que ça va se passer comme ça. On lui dit voilà ça c'est la nouvelle histoire, c'est qui je suis maintenant et tu vas te conformer à ce que je te dis. Mais du coup je suis quelqu'un moi qui m'endort très très vite et en fait c'était difficile pour moi de venir justement m'imprégner réellement d'un état d'être et de sentir et de ressentir mes visualisations au moment de me coucher parce que vraiment en l'espace de 30 secondes moi je suis partie. Donc c'était un peu challengeant. Du coup je ne sais pas à quel point ça a influencé mais en tout cas ça vaut le coup d'essayer. Troisième technique que j'ai utilisé c'est le journaling. Alors ça je l'ai très souvent fait et c'est un exercice que je donne énormément coaching de base et que je fais depuis des années et des années et des années. Mais là il était vraiment tourné justement réécrire mon histoire et réécrire ma perception de moi-même. Donc là il y avait trois après-midi par semaine où j'allais vraiment dans un café précis au calme et le but c'était de venir prendre une de mes croyances limitantes qui pouvait être du genre je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela ou je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'avoir telle chose, je ne mérite pas je ne sais quoi, peu importe. Le but c'est de venir choper toutes les croyances qui sont limitantes par rapport à ce qu'on veut. Si on veut quelque chose et qu'on se sent pas assez pour l'avoir ou assez méritante pour l'avoir, c'est qu'elle nous limite vers cette chose-là. Donc il faut dégager le passage. Comment est-ce que je chopais ces croyances limitantes ? Bah c'est justement ce que vous expliquez au début, c'est d'avoir très conscience pendant toute cette durée-là des choses qui se passent dans sa vie et de venir choper à un moment donné, ah j'ai réagi comme ça, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ? Parce que je pense ça de moi-même donc je vais rectifier la chose. Je vous donne un exemple, ça m'est arrivé une fois de pas avoir l'impression que je pouvais m'exprimer dans une conversation et je me suis dit, ah bah ce que j'ai à dire ça intéresse personne. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Pourquoi est-ce que je pense que ce que j'ai à dire n'intéresse personne ? Parce que je me perçois comme quelqu'un qui n'est pas intéressante peut-être ? Est-ce que j'ai envie de me percevoir comme ça ? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah non, on va revenir remplacer ça avec des croyances un peu plus sympa. Donc toute la méthode que j'utilisais pour déconstruire cette croyance par exemple, eh bien c'était déjà de la questionner. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Est-ce que réellement c'est la réalité ? Est-ce que vraiment je suis pas quelqu'un d'intéressante ? Et là c'est vraiment jouer à la débilité de la chose, c'est-à-dire est-ce que vraiment je suis pas quelqu'un d'intéressante ? Là on vient déconstruire la croyance limitante, on lui fait une petite prise de judo, toi tu dégages, et on vient la remplacer avec une nouvelle croyance. Et c'est là que je vous introduis aux fabuleux outils des affirmations. Là il y a plein de manières différentes de faire des affirmations, il faut trouver la sienne, celle qui résonne le plus et celle qui marche le mieux pour soi. Mais par exemple du coup, sur cette croyance de ce que je dis n'intéresse personne, on peut la jouer exagération à mort en disant tout ce que je dis intéresse tout le monde. Si vous voulez y aller en mode franco de port, exagération, allez-y à fond. Mais il peut y avoir des affirmations plus douces et plus tangibles disons qui peuvent être du style j'ai le droit de m'exprimer ou encore je commence à croire que mes paroles peuvent intéresser du monde. Au lieu de dire je suis comme ci, je suis comme ça, d'être dans je suis dans la démarche 2. Et là ça peut être beaucoup plus doux et beaucoup plus tangible pour le cerveau. Tout le but est de lui faire des suggestions. Donc si le cerveau n'arrive absolument pas à croire dans ce mode exagération, ce qui a été plutôt le cas pour moi au début, c'est intéressant pour la suite parce que j'ai un peu changé de point de vue là-dessus, mais au début ça m'a vraiment vraiment aidé d'être plus dans des affirmations progressives. C'est toujours le cas, j'en fais toujours des progressives. Mais j'y vais un petit peu plus franco de port maintenant. Mais même si vous ne travaillez pas sur vos croyances limitantes, le but des affirmations est vraiment d'incarner cette nouvelle identité. Et donc là, on peut se faire plaisir. Et du coup, moi qui travaillais sur mon estime de moi, j'avais déterminé à peu près entre cinq et dix affirmations que j'avais vraiment envie de me rentrer dans le cerveau. Elles pouvaient avoir la forme d'affirmations que j'écrivais. Donc là, d'écrire ces affirmations et de les répéter, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Par contre, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est que je les ai écrits sur le miroir dans ma salle de bain et je les ai écrits sur les post-it qu'il y a dans ma chambre. Et du coup, la première chose le matin aussi, quand je me prépare ou quand je vais dans la salle de bain, c'est de les avoir en face de moi. Ça me permet encore plus de renforcer mon cerveau que je suis ça maintenant. Et il y a également la technique d'affirmation robotique qui, je donne tout le crédit à Samy Ingram. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite. Elle parle beaucoup de manifestations, mais autour des affirmations. C'est très intéressant. Et donc, elle, sa technique, c'est de prendre une, deux, voire trois affirmations et de se les répéter en boucle pendant une période donnée. Et le plus possible dans sa journée, c'est-à-dire que si vous avez des tâches répétitives ou que vous n'avez pas d'espace mental à utiliser à ce moment-là, prenez vos affirmations et dans votre tête, répétez-les, répétez-les, répétez-les. Le but, c'est de venir encore une fois bien faire comprendre à son cerveau qu'on est maintenant ça. Et selon elle, une affirmation est une pensée. Et donc, si on vient continuellement penser, 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 penser ça, eh bien, on vient influencer notre système de croyance et notre identité. Et on peut plus facilement, du coup, naturellement générer cette version de nom qu'on désire être. Je vous invite à checker ma vidéo sur comment nos pensées créent notre réalité. Vous verrez qu'elle, elle prend les affirmations vraiment pour contrer le cercle et venir rembobiner le cercle pour vraiment aller jusqu'à l'identité en utilisant des affirmations. Je trouve ça très, très smart. Et personnellement, dans mon bilan, je vais vous en parler. Mais honnêtement, les affirmations, c'est ce qui m'a le plus aidée. Réellement, je ne pensais pas, mais c'est vraiment la technique la plus efficace pour moi dans ces trois mois de reprogrammation. Et la dernière chose que j'ai faite, c'était environ trois soirs par semaine. Je me suis acheté en fait un bandeau avec des écouteurs dedans et je venais me mettre huit heures d'affirmations positives ou en tout cas en lien avec l'identité que je voulais incarner. Je vous mettrai les liens en description. Il y a deux chaînes que je recommande. C'est The Value of Phoenix et Dylan James. Alors Dylan James, je l'adore absolument sur son contenu. Les deux sont en anglais, mais si vous voulez trouver des affirmations pour la nuit en français, vous en trouverez plein sur YouTube, c'est certain. Et enfin, la dernière chose que j'ai faite pendant toute cette reprogrammation, c'était de consommer du contenu mindset. Alors là, je vous mettrai tous les liens en description encore une fois. Il va y avoir beaucoup de liens en description aujourd'hui. Deux vidéos YouTube, justement, de coach en mindset que je suis régulièrement. Le soir, je venais du coup me mettre une ou deux vidéos d'une de ces cinq personnes ou plus. Mais en tout cas, il y avait vraiment celle que j'ai préférée consommer pendant ces trois mois par rapport à mon estime de moi-même. C'est vraiment ces cinq personnes-là. Donc je vous mets tous les liens en description. Et là, ça m'a énormément aidée en termes de mindset parce que ça m'a permis de voir des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes. L'estime de soi, c'est pas de la vanité ou quoi que ce soit, c'est juste. C'est de faire les choses et d'avancer dans la vie sans s'excuser d'être soi. Et j'avais bien besoin de rôle modèle sur le sujet, mais pas uniquement des rôles modèles qui représentent une estime d'eux-mêmes, mais qui en parlent et qui coachent là-dessus pour vraiment comprendre ce qu'est être quelqu'un qui a une bonne estime de soi et qui ne s'excuse pas d'être soi-même. Parce que justement, c'est ce qu'on est capable après en visualisation, de ressentir réellement ce qu'est être quelqu'un qui a une bonne estime de soi. Donc vraiment merci à ces cinq coachs qui ont eu la plus grosse influence sur du coup le développement de mon estime de moi-même sur ces trois derniers mois. Et enfin, j'ai fait quelques lectures. Alors j'ai repris un peu le pouvoir du moment présent des cartoles. Je vous en parle souvent ici. J'ai également commencé le livre de Joe Dispenza. Donc c'est comme ça que j'ai compris à quel point le cerveau était malléable à certaines périodes de la journée et comment on pouvait vraiment changer notre système de pensée grâce à certains outils. Je crois que le titre en français c'est devenir super conscient. À vérifier, mais je vous mettrai tout en description encore une fois. J'ai également lu le livre de Neville Goddard qui est un expert en manifestation. Je trouve ça très intéressant. Et également le livre de Joseph Murphy sur le pouvoir du subconscient, justement. Toutes ces lectures m'ont réellement aidé à comprendre le pouvoir du cerveau et comment on peut l'utiliser pour nous réinventer, pour se reprogrammer sur une version de nous qu'on désire être. Et du coup, comment ça peut directement influencer notre vie par la suite. On n'a pas du tout les mêmes résultats de vie. Quand on incarne une version de nous, en tout cas personnellement là, j'ai pas du tout les mêmes résultats de vie. D'une version de Mathilde qui a une bien meilleure et bien plus saine estime d'elle-même maintenant que la Mathilde il y a six mois qui pensait qu'elle était pas assez ceci ou assez cela pour exister. Donc le bilan. Comment ça s'est passé ? Qu'est ce que j'ai pensé ces trois derniers mois ? Les résultats ? Voilà tout ça, on va en parler. Déjà, en effet, j'ai trouvé que c'était pas simple à faire, mais j'ai adoré le faire. Pour moi, c'était comme du sport. C'est-à-dire que le sport, bah ouais, des fois on est dans la souffrance, mais on est dans le développement. Et il y a vraiment une sensation de se développer et de s'épanouir dans son développement. Et j'ai vraiment retrouvé la même sensation dans cet exercice de reprogrammation. En revanche, je vous avoue que j'ai eu deux semaines vraiment pas très cool dans ma tête. C'est venu me challenger psychologiquement. Ça a été les deux dernières semaines de ces trois mois et c'est pour ça que j'ai arrêté au bout de trois mois. De vouloir toujours me développer, toujours trouver la croyance limitante que je peux venir remplacer parce qu'il y avait quelque chose d'hyper satisfaisant à me voir évoluer. Parce que je me voyais constamment évoluer et je me sentais de mieux en mieux avec moi-même et je me sentais de plus en plus moi, tout simplement, et moi dans ma version où je ne m'excuse pas d'être moi-même. Sauf qu'à un moment donné, il y a un truc qui a shifté, je pense, dans ma tête et je suis venue mettre des conditions sur, en fait, je suis plus capable de m'aimer dans cette version-là. Il y a toujours un nouveau truc à améliorer, il y a toujours une nouvelle chose à se développer. Et du coup, tant que je n'étais pas cette nouvelle version, j'étais plus capable de m'aimer maintenant et plus capable de m'accepter telle que je suis là maintenant tout de suite. Et donc, il y a eu un jour où vraiment j'ai senti le mal-être et j'étais en train d'écrire et justement de chercher encore mais pourquoi est-ce que je me sens mal et trouver peut-être la croyance et le truc qui a encore à guérir ou je ne sais quoi. Et en fait, tout d'un coup, j'ai lâché le stylo et j'ai fait « Ah ». En fait, à lâcher le stylo, j'acceptais. Je venais juste de m'accepter moi-même et de me dire « Ah, mais même si je ne fais pas ce travail-là, ce n'est pas grave. Je m'accepte avec mes blessures, je m'accepte avec mes insécurités, je n'ai pas à être parfaite. Je n'ai pas à être parfaite pour m'accepter moi-même. Je veux bien me développer. » Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complètement sur « S'aimer un conditionnement quand on se développe personnellement ». Mais je pense que je l'avais un petit peu oublié ce discours-là et je me suis un petit peu perdue dans autre chose dans cette démarche. Et donc, de lâcher ce stylo, ça a été la libération et j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je fasse une pause et que je revienne faire cet exercice de reprogrammation uniquement si ça vient d'un endroit à l'intérieur de moi qui est capable de s'accepter entièrement à l'heure actuelle, à l'instant présent. Mais qui se dit « Ok, il y a peut-être des choses que j'ai envie de penser différemment ». Mais à part ça, vraiment, ça s'est très bien passé. Et du coup, en termes de résultats internes, est-ce que je me perçois réellement avec l'estime de moi-même que je voulais avoir de moi-même ? La réponse est quand même assez oui, voire je me suis réellement dépassée par rapport à ça. Je ne pensais pas pouvoir atteindre naturellement des pensées et des croyances aussi saines de juste être moi et que c'est complètement suffisant. Et que c'est cool de juste être moi et de faire la vie en étant moi, point barre. Je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix. J'ai l'impression qu'il y a moins de doutes, il y a moins de remises en question. C'est beaucoup plus sain. J'ai l'impression de me lever le matin avec beaucoup... Oh, allégé. Je pense que ça, c'est vraiment un terme. Je me sens beaucoup plus légère, beaucoup moins limitée aussi. Ça, c'est vrai que du coup, souvent quand on a une mauvaise estime de soi, on se sent vraiment justement entre quatre murs. Et là, j'ai l'impression que les possibilités sont beaucoup plus grandes. Je me suis aussi beaucoup plus détachée de mon égo. J'ai plus d'autodérision aussi. Je me prends moins au sérieux, j'ai l'impression. Ça, c'est très agréable. J'ai l'impression du coup d'être un peu libérée de ça aussi. Beaucoup plus libérée aussi du regard des autres, beaucoup plus libérée de conditions extérieures à ma valeur. Donc aussi de me détacher peut-être justement des résultats de mon entreprise ou de certaines relations qui ne se passent pas forcément comme j'ai envie que ça se passe. J'ai l'impression que ça m'atteint beaucoup moins parce que j'ai reconsolidé à l'intérieur que c'est moi qui décide de ma valeur et que les choses extérieures, ça regarde les autres. Mais je décide beaucoup plus ce qui vient m'atteindre. C'est pas parfait. On est d'accord, mais je suis plus en conscience quand même de ce système. Et enfin, mon niveau d'épanouissement qui est du jamais vu comme ça auparavant sur du long terme. Vraiment, il n'y a pas que mon estime de moi-même que j'ai travaillé et qui m'a permis d'atteindre ce niveau d'épanouissement. Mais une chose est certaine, c'est que ça n'a fait qu'augmenter ce niveau d'épanouissement et ça n'a fait que de le stabiliser. En fait, vraiment, je suis dans une version de moi qui est capable aussi de recevoir et d'apprécier beaucoup plus les belles choses de la vie. J'ai beaucoup plus de gratitude, beaucoup plus de reconnaissance sur tout et j'ai l'impression aussi de m'autoriser beaucoup plus de choses. Et ça vient du coup m'apporter beaucoup d'épanouissement aussi dans les choses que je crée, dans les choses que je réalise. Et donc, c'est justement la deuxième partie du bilan parce que du coup, tout ça en interne, certes, mais en extérieur, qu'est-ce qui s'est manifesté en fait dans ma vie depuis ces trois mois, pendant ces trois mois ? Et là, c'est incroyable. J'ai enfin lancé mon programme de coaching et je me suis lancée vraiment à temps plein là-dessus. J'ai investi en moi et je me suis formée sur la partie business pour le coaching parce que je voulais vraiment m'offrir le cadre idéal pour pouvoir lancer tout ça avec sérénité. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Coucou. Il y a deux oiseaux qui se font des becs en bas, c'est trop mimi. Et enfin, j'ai développé des relations, mais beaucoup plus profondes, beaucoup plus saines et beaucoup plus solides comme jamais auparavant. Parce que du coup, d'être soi et de s'accepter tel qu'on est et de ne pas s'excuser d'être soi-même, si la personne en face, elle fait pareil, il n'y a pas de barrière. On peut vraiment connecter et c'est génial. Et également d'un point de vue extérieur, ma perception des autres, de moi-même a visiblement un peu changé. J'ai eu beaucoup de retours de mes proches qui ont vu vraiment la transformation et qui ont été inspirés aussi de leur côté par celle-ci. J'ai eu des retours comme quoi j'avais inspiré ces gens-là à être encore plus eux-mêmes. Et j'espère avec cette vidéo que ça vous inspirera également de votre côté à l'être plus réellement, sincèrement. Je pense qu'il faut que ça revienne pour tout le monde, son mode par défaut d'être soi et de ne pas s'excuser d'être soi-même. Ça doit être notre mode par défaut, comme quand on était enfant. Petite insertion ici, parce que je me suis rendu compte dans le montage que j'avais peut-être un petit peu minimisé les effets sur moi. Et je veux bien vous faire comprendre la transformation réelle que ça a eu sur moi. Il y a six mois, j'avais un discours envers moi-même qui était violent et qui n'était absolument pas sain. Physiquement, il y a six mois, j'étais incapable, que ce soit maquillé ou non maquillé, de me trouver jolie. Maintenant, je me lève le matin et je me regarde dans le miroir avec une sale tronche. Et je suis très contente d'être moi-même. Ne serait-ce que là-dessus, vous ne pouvez pas imaginer, je suis peut-être un petit peu émotionnelle à le dire là, mais la différence interne, elle est énorme. Et pourtant, je n'ai pas changé. Tout a changé dans ma tête. Et cette perception-là change tout aussi, dans ma manière de me comporter et dans ma manière de me percevoir. Mais la différence est vraiment incroyable. Je pèse mes mots et je ne comprends pas comment j'ai pu entretenir ce genre de discours et cette perception de moi il y a six mois. Me voir évoluer comme ça, c'est une victoire extrême, extrême envers moi-même. Ma perception de femme a changé. Ma perception d'entrepreneur a changé. Je suis capable aujourd'hui d'évoluer, de passer la porte en étant contente de faire la vie, en étant moi, en étant contente d'être moi, peu importe si ce n'est pas parfait. Alors qu'il y a six mois, j'avais l'impression qu'il fallait que je me cache, qu'il fallait que je cache toutes ces insécurités, tous ces petits défauts. Je pense exagérer en le disant et que ce n'était pas si pire, mais réellement en interne, c'est ce que je ressentais. Tous ces petits comportements justement pour me cacher et ne pas me montrer pleinement au monde n'existent plus dans ma tête, quasiment plus. Ils reviennent de temps en temps, mais j'ai la conscience, ce n'est plus mon mode par défaut. C'est-à-dire que quand ils apparaissent, je suis capable de les identifier très clairement maintenant et de me dire « ce n'est pas normal, ce n'est pas normal que tu sois là, donc reviens à toi ». Et assez rapidement, je suis capable de les délaisser. Il y a encore des jours où vraiment, j'entretiens encore des choses que je n'ai plus envie d'entretenir dans ma tête sur moi-même, mais c'est beaucoup plus sain quand même globalement. Vraiment, c'est là où je voudrais réinsister, parce que je pense que j'ai minimisé dans le montage précédent. C'est transformant, je ne suis plus du tout, j'allais dire, la même personne. Mais si, je suis exactement la même personne, mais avec une version de moi et un filtre de moi-même qui me permet juste de me percevoir de manière extrêmement plus positive et de reconnaître ma valeur à ma juste valeur, parce que c'est moi-même qui décide de ma valeur, c'est ni le monde, ni les autres, ni les circonstances extérieures, c'est moi qui décide. Et si ça peut vous motiver à réellement vous prendre en main et utiliser les outils dont je vous parle, et je vais continuer à vous en parler, je peux vous dire que ce n'est pas ma dernière vidéo sur la reprogrammation de cerveau, au vu des résultats que j'ai eus sur moi-même, j'en ai des frissons, parce que cette vidéo, c'est la vidéo que j'aurais réellement aimé avoir il y a six mois, et cette vidéo, je l'adresse à vous, mais je l'adresse aussi à deux, trois copines que j'ai en tête, parce que ce sont des femmes absolument formidables, et j'espère qu'elles se percevront comment moi je les perçois, et bien, bien plus encore. Vous êtes la seule personne à décider de votre propre valeur, vous avez ce pouvoir-là, utilisez-le, si ce n'est pas votre mode par défaut, vous pouvez utiliser toutes les techniques dont je parle dans cette vidéo, pour reprogrammer dans votre cerveau la valeur perçue de vous-même, que vous souhaitez pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de justification extérieure pour venir faire ce travail sur vous, et c'est un cadeau sublime à vous faire pour vous-même dans votre futur, donc j'espère vous inspirer à faire ce qu'il faut, pour vous autoriser pleinement à être vous-même, tout simplement. Tous les outils que je vous ai présentés, du coup, dans cette vidéo, je les applique en coaching. Je les ai testés et approuvés sur moi-même, et sur ma propre vie, et sur ma propre personne, parce que j'adore être mon propre laboratoire, et c'est en prenant conscience de la puissance de ces outils, et l'impact qu'ils ont eu dans ma vie, que je suis capable, justement, de les implanter pour vous. Et donc, si vous ressentez le besoin d'être coaché, et de développer encore plus votre meilleure version de vous, tous mes liens sont en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était longue à préparer et longue à tourner, j'espère qu'elle vous plaira réellement et sincèrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501